80% des taux de réussite grâce à cette stratégie de trading des news économiques. Ce sera très simple, je vais vous l'expliquer. Vous aurez tout simplement à les copier, coller dans votre manière de voir le marché. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est MessiHeroUSD, trader à temps plan de peu près de 4 à maintenant, 500 000$ de gestion pour mes clients et auteurs du livre Lève-toi et trade et les 48 patterns du Market Maker. Abonnez-vous donc à cette chaîne YouTube. On va commencer à faire des vidéos pour vous expliquer certaines stratégies qui vont vous aider à faire de vous le meilleur trader que vous devriez être. On se retrouve sur les graphiques. Ciao ! Alors, vu qu'on ne peut pas parler de liquidités, sans pour autant parler des news économiques, dans cette formation ici, on va s'effroger beaucoup plus sur les news économiques. Comment aller trader ? Puisque la plupart des traders disent « Oh, il faut éviter d'être aidé les news économiques. » Oui ! Il faut éviter d'être aidé les news économiques si vous ne savez pas comment est-ce qu'elles fonctionnent. Mais si vous comprenez comment est-ce qu'elles fonctionnent, vous pouvez les utiliser à votre avantage, en fait, de pouvoir générer des revenus grâce au trading. Vous voyez ? Alors, je vais vous montrer comment les trader, comment les repérer, comment filtrer ses news économiques, pour savoir avec une certaine précision où est-ce que le prix aura tendance à se diriger. Ok ? Premièrement, pour observer ses news économiques ici, nous irons sur une plateforme qui, moi, j'utilise beaucoup, ce Forex Factory. Forex Factory, c'est une plateforme qui permet de... Donc, c'est une plateforme où vous pouvez voir les news économiques qui seront circuler l'actif, etc. Mais là, si vous allez voir qu'il y a à peu près quatre couleurs. Il y a la couleur grise, il y a la couleur jaune, il y a la couleur orange, il y a la couleur rouge. Ok ? Mais il faut savoir que tous les news économiques ne sont pas importants. Il y a des news économiques à fort impact, des news économiques à impact moyen, des news économiques à faible impact, et des news économiques qui n'ont vraiment pas assez d'impact. Vous voyez ? Donc, qui ne sont pas économiques, comme on l'écrit là, non-économiques. Right ? Alors, la chose à faire ici, c'est quoi ? Premièrement, moi, ce que je fais, je vais filtrer. Parce que moi, j'ai uniquement besoin des news économiques qui vont réagir. Je n'ai pas besoin des news économiques à faible impact. Alors, là, je vais filtrer. Je vais venir ici dans filtre. Oui, je vais décocher cette partie grise, parce que la partie grise, c'est des news économiques qui n'ont... Bon, en vrai, c'est des news économiques, donc ils n'ont vraiment pas d'impact. Right ? Et le jaune, ici, c'est des news économiques à faible valeur. Low impact expected. Donc, ils ont... Quand il y a une news économique en jaune, en tout cas, il y a moins de chances que ça fasse bouger le marché. Ok ? Donc, je veux également le décocher. Et personnellement, moi, j'aime le sel et... Je me laisse uniquement en rouge. Mais vous, par exemple, vous êtes débutant, je vous conseillerais de laisser l'orange et le rouge. Parce que l'orange, ici, c'est une news économique à impact moyen. Ok ? Celui-ci en rouge, lui, il rate presque jamais. Oui ? C'est loyal, NFP et tout le reste. Oui, c'est souvent en rouge. Donc, on voit une news économique en rouge. Les gars, mettez des stop loss ou fermez votre aide ou trader ces news. Vous voyez ? Parce qu'il y a là, il y aura des fortes chances à ce que le prix bouge. Vous voyez ? Donc, à tant qu'être aidé, vous devez chaque fois vérifier les news économiques. Dans votre activité journalière, vous devez comprendre quels sont les news économiques qui vont se passer aujourd'hui. C'est pour éviter de surprises. Disons, par exemple, vous prenez un trade, vous ouvrez un trade et après, vous vous rendez compte que, ok, ici, j'aurais peut-être pu pas trader. Parce que, disons, vous ouvrez un trade, vous ne mettez pas de stop loss. Alors qu'il y aura dans deux minutes un news économique. Vous n'êtes pas au courant. Et si c'est un news économique à fort impact, ça va cramer votre compte. Vous voyez ? Alors, pourquoi, avant les traders, vous devez comprendre quels sont les news économiques qui vont se passer. Ils vont se passer à quelle heure ? Parce que, toi, ici, je vais également vous montrer tout cela. Donc, je vais grandir décocher ces, c'est ici les jeunes. Mais vous, qui êtes débutant, je vous conseille, je vous conseille carrément de pouvoir, et pouvoir les liste. Vous voyez, c'est parti, ces filtres, dans laquelle je suis. Vous pouvez, tout simplement, je vais changer la langue en français. On fait que vous puissiez tout comprendre. Produire en français. Et là, directement, on est dans la partie filtre, quand vous le voyez, tout simplement. Impact entendu. Vous voyez, là, ce sont des impacts moyens. Impact élevé. Ça, c'est un pacte très faible. Ça, c'est vraiment non économique. C'est une news qui n'est pas économique. Right ? Alors, dépendamment de l'actif que vous tradez, vous pouvez appliquer un certain filtre. Par exemple, moi, personnellement, je suis très le cas, héros, ISD et GBP, ISD. Donc là, j'ai trois actifs. Il y a le euro, le dollar, ainsi qu'il y a les livres sterling, qui est le GBP. Alors, tout ça, moi, je vais décocher. Je vais là, je vais décocher. Les CHF, je vais décocher. Les CNI, je vais décocher. Le euro, je vais laisser. Les GBP, je vais laisser. GPI, je vais décocher. 4, je vais décocher. Donc, je vais rester uniquement avec le héros. Le GBP. Ainsi que le dollar, à l'air, je vais appliquer le filtre. Vous voyez ? Mais également, dépendant de ce qui est, mais je vous conseille de ne pas toucher ici. Mais bien que vous voulez uniquement voir des news économiques qui sont uniquement reliés à un certain type d'événement. Moi, je vais laisser tout. Parce que tout va, tout m'intéressera. Attention, ce que moi, je vais faire là, c'est quoi ? Je ne vais pas essayer d'interpréter les news. Donc là, je vais seulement voir les news économiques. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est quoi ? Premièrement, c'est de voir les news économiques sera là à que l'heure. Attention, rassérez-vous que vous l'avez mis à votre GMT. Vous voyez ? Vous pouvez cliquer ici. Vous voyez ? Ici, là où il y a l'heure. Je vais cliquer là-bas. Et là, je vais mettre... Si je suis à GMT plus 1, je vais choisir GMT plus 1. Si je suis à GMT plus 2. Je vais choisir GMT plus 2. Moi, je suis à GMT plus 2. Donc, je vais choisir les GMT plus 2. Je vais aussi cliquer mal et mettre en 24 heures. Ça peut se mettre même en 13h, 14h, 15h. On va aller de me montrer encore 1, 2, 3. On voit ce que je vais dire. Et là, je vais cliquer sur enregistrer les paramètres. Voilà. Vous voyez directement qu'on me dit voilà. Là, je vais te laisser plus 2. Vous voyez, très bien. Il est 9h chez moi. 9h23. Et là, je vois qu'aujourd'hui... Vous voyez, si je suis à aujourd'hui... Je vais mettre... Je vais le mettre encore en français. Vous voyez, très bien, très bien. Donc, quand je clique ici à haut, par exemple, je vais tester de voir uniquement les news qui seront, par exemple, aujourd'hui. Vous voyez, là, je suis ici aujourd'hui. Mais si je vais voir les news qui seront... Demain, je vais choisir. Je vais cliquer ici. Vous voyez, vie par défaut. Ici. Je vais cliquer sur demain. Et puis, je vais appliquer les paramètres. Là, je vais voir tous les news qui vont s'est passé demain. Vous voyez, vous voyez, vraiment, les filtres ne s'est pas appliqués. Je vais sur demain. Je vais cliquer sur demain. C'est les deux. Ou bien, je peux décider même de cliquer sur la... De choisir directement la date ici. Ça, ça sera les des mains. Et là, je vois que demain, à 14h30, précisément, il y a une news et comique à fort impact sur le dollar américain. Parce que là, on ne me montrait pas d'autres news. Puisque j'ai appliqué les filtres ici. Moi, comme je voulais, j'ai filtré uniquement les news économiques à fort impact. Vous voyez, à fort impact. Vous voyez, à fort impact. Alors, je vais monter uniquement pour demain. Donc, pour toute cette semaine, là, je vais cliquer sur deux... Où je pense que je vais voir, je vais qu'ici sur cette semaine. Vous voyez, là, ça sélectionne directement pour cette semaine. Oui, je vais appliquer les filtres. Vous voyez, là, on a toutes les news économiques qui vont s'est passé. C'est qu'ils vont se passer, qu'ils s'est passé cette semaine. Aujourd'hui, on est déjà mercredi. Ok, on a vu qu'il est lundi, il y avait une news et comique sur l'euro. C'était une news et comique à fort impact. Si vous l'avez remarqué, vous êtes en train de comprendre que... Je ne suis pas en train de voir et les noms. Et la prévision. Tout ça, je ne vois pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est uniquement... Si c'est... Une news économiques qui va se passer quel jour. Une news économiques qui va se passer à quelle heure. Une news économiques qui va se passer sur quel actif. Là, c'est sur l'euro. Tout ça ici ne nous intéresse pas, en tout cas, par rapport à la stratégie que je vais vous montrer pour trader ces news économiques. Il y a mon collègue qui viendra et vous expliquera principalement comment analyser ces news économiques. Lui, il est beaucoup plus focalisé sur les trading fondamentales. Il va très bien vous expliquer cela. Right ? Mais moi, tout ce que je vois ici, c'est... L'impact. Ok ? Et l'actif. Et la... Le jour, ainsi que la date. Ok ? Et l'heure en question. Vous pouvez pas avoir, par exemple, ici, maintenant, le mardi, on a eu d'autres news économiques. Donc là, on voit très bien qu'il y aille les news économiques à mardi. Vous voyez, 14h. Et quand vous rendez compte, vous voyez que la plupart des news économiques sont souvent dans les après-midi. Et quand on va parler des sessions de trading, c'est là que vous allez comprendre tout ça. Je pense pas. Parce que là, c'est pendant la session de New York. Oui, 14h en montant. C'est à peu près de moi dans la session de New York. Ok ? Vous voyez que la plupart des news sur le dollar sont en news économiques. La plupart des news sur le dollar américain sont... C'est pas souvent dans la session de New York. Normal. C'est la dévise des Etats-Unis d'Amérique. C'est là que la bourse est ouverte. Donc c'est là que c'est vraiment qu'il se passe des choses. Vous voyez ? Il y a les FOMC. Très bientôt ici. En tout cas, à 20h. Aujourd'hui, ça va chauffer en tout cas. Ça va chauffer. 20h. Il y aura une déclaration. Et puis à la conférence des presses à 20h23. Ça va chauffer. Je vais le trader. J'enverrai sans d'accord. La formation est disponible après. Bon, voilà. Il s'est quand même vous. Vous essayez quand même de voir ce que nous allons voir ici. C'est très important. Maintenant, comment trader ces news économiques ici ? Vous voyez ? Maintenant, vous voyez que vous savez comment les repérer. Vous savez comment le voir. Et là, vous verrez que ces news économiques ici vont chaque fois s'afficher selon le... Ces news économiques ici vont chaque fois en route d'impact dépendamment de l'actif que vous traînez. Vous ne pouvez pas avoir un news économique sur l'euro et s'attendre à ce que... Par exemple, le GPY-CAD puisse bouger. Non. Si ces news économiques est sur l'euro, ça va beaucoup plus impacter pour les paires qui ont l'euro. Si les news économiques en question est sur le dollar, ça va impacter les actifs qui sont sur le dollar, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, comment les trader maintenant ? Comment les trader ? Comment tout ce que vous devez savoir, c'est que sur le marché, les news économiques... À 80% des cas, qu'est-ce qui se passe ? Les news économiques iront dans la direction... De là où il y a... De là où il y a beaucoup de liquidités. Beaucoup de liquidités. Et des imbalances. Parce que c'est ça que le marché fait tous les jours. Il comble des liquidités et il ferme des imbalances. Les liquidités, vous avez tous ces caissés. Il y a des liquidités... Il y a des liquidités minères, des liquidités majeures, des liquidités moyennes, etc. Tout ça, je vous les ai très bien expliqués. Dans les news économiques, la plupart des cas, quand je bactais... Parce que je bactais, c'est-ce qui dira plusieurs mois pour en faire prendre cette conclusion. Quand vous voyez les news économiques, souvent, il faut voir là où il y a les liquidités. Je vous montre ça directement sur les graphiques. Et vous allez comprendre que... Plus... Là où il y a les liquidités, c'est souvent là où le news économique aura tendance à se diriger. Vous voyez ? Donc, le plus important, c'est des requises. C'est des repérés. Ok. Où sont les liquidités sur les marchés ? Et là, on se voit directement où... Pourront aller... De nos économiques. Vous voyez, par exemple ici. Ça, en tout cas, il y a des fortes... Je pense que ça... C'était un news économique. C'était à 14h, juste. Honnête. Les 10... C'était les 10 avril 2024. Essayons voir. Les 10 avril 2024. C'était ici. Appliquer le paramètre. Voilà. La date du diva. Vous voyez ? Les 10 avril à 14h, il y avait beaucoup de news économiques à fort impact. Vous voyez ? À 14h. Et c'est sérieusement cette news ici. Vous voyez ? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette news ? On a vu que le prix dira toute la journée. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire ? Le prix est parti prendre cette liquidité ici. Qui est une liquidité importante. C'est vraiment une liquidité majeure. Right. Si j'applique... Si j'applique les sessions... Je relève. Si j'applique les sessions, vous allez directement comprendre que c'était une liquidité très importante. Voilà. C'était les hauts de la journée. C'était les hauts de cette journée ici. Qu'est-ce que le prix a fait ? Comme je vous l'ai toujours dit, Le prix, il prend d'abord la liquidité avant de renverser. À chaque prise de liquidité, il y a une version. En tout cas, à 80% des cas. Et c'est qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait un moment ici. Il y avait une création de liquidité quelque part ici. OK ? Le prix le montait. Tac, tac, tac. Il a pris toute la liquidité qui était à ce niveau. Il a pris encore cette liquidité majeure qui était ici. Puis, il s'est renversé carrément. Et là, comme je vous l'ai dit, Là où il y a les liquidités, c'est là où le prix se dirigeera. Là où il n'y a pas de liquidités, le prix n'ira pas à ce niveau-là. Donc, vous devez comprendre. Vous devez vous dire, OK, ici, il y a des liquidités. C'est là où le prix ira. Que ce soit une news économique, qu'il montre quel type de données. Voilà pourquoi je... Parce que moi, rarement, je vérifie les données. Il se passe qu'à la plupart des cas, c'est donné si son trompeur. En tout cas, la plupart des cas, c'est donné si son trompeur. Quoi, vous voyez ? On peut prédire que... On peut prévoir que ça va pas en baisser à 0.3. Mais ça va monter à 0.5. Vous voyez, c'est à l'épreuve. Mais nous, tout ce qu'on voit, c'est sur le graphique. Parce que le graphique, c'est là où il y a le vrai données. C'est là où il y a la vraie interprétation des prix. Voilà pourquoi, après, seulement après avoir vu les types de news économiques, la devise, l'heure, ainsi que la date, je vais directement sur mon graphique pour récupérer maintenant les niveaux de liquidités. Où est-ce qu'il y a l'argent ? Où est-ce qu'il y a les liquidités ? Pour ce qui, là où il y a les liquidités, c'est là où les prix se dirigeront carrément. Tout simplement. Vous voyez, si par exemple, on a un casseur de ces niveaux ici. Donc, on a pris la liquidité à quelque part ici. Et après avoir pris cette liquidité ici, les prix s'est complètement renversé. Et maintenant, pour ces news économiques ici, moi, je me dirais, ok, c'est bon. Ici, on est déjà à 14h. Parce que presque à 14h30. Et là, je me dis, non, non. Qu'est-ce qui va influencer les prix pour qu'ils montent encore là-haut ? Pourquoi est-ce qu'il est plus monté ici alors qu'il n'y a presque rien du tout ? Le prix a déjà pris cette liquidité ici. Vous voyez, il y a moins des... Donc, il y a plus d'argent à récupérer en bas. Vous voyez, tout ce n'est pas ici. Ce sont des liquidités. Ici, il y a des gens qui ont mis de buy-stop. Vous voyez, il y a des gens qui ont mis de buy-stop et de stop-loss ici. Il y a des gens qui ont... Qui étaient haussiers. Vous voyez. Pour les SMC, normal que je... On va, par exemple, s'il y a la structure du marché. Vous voyez, les gens peuvent se dire, ok. Dans les soins, c'est pour mes tout ça. Les gens vont peut-être se dire... Les gens vont se dire, ok. Le prix, comme il a fait ici, un... Comme le prix nous a fait ici, un BOS. Donc ça, ça devient notre niveau. Notre hors d'un bloc. Ok. Quand ça devient notre hors d'un bloc, c'est vraiment le prix va continuer à monter. Mais ils oublient que les prix, lui, ils voient les liquidités plus que la structure même du marché. Vous voyez, le prix, voilà, l'idée plus que la structure même du marché et j'ai d'autres, même que cette structure ici était réel. Attends, laisse-moi prendre d'abord le Fibonacci. Oh là là, c'est un noir, comment ? Pour que ce soit blanche. Blanche. Voilà. Voilà. Vous voyez ici, bon, heureusement. Elle remarque que c'était une vraie, une vraie, c'était une vraie structure. Le prix a serrément touché les séquences pour cent. C'est bon. C'est bon. Vous voyez là, c'est les scams. S'ils sont délimités ici, hein, j'aurais pu dire, ok, ce n'était pas une vraie structure. Mais bien que la liquidité était en bas. La liquidité était en bas et c'est que le prix voudrait prendre. Vous voyez ici. Mais alors, laissez-nous l'économique ici. Je ne prendrai jamais un bail. Parce que je sais que la plupart des cas, un droit à 90% des cas. Les news économiques se dirigent toujours et toujours là où il y a les... Là où il y a la liquidité. Le prix n'ira jamais là où il n'y a pas de liquidité. Tout simplement. Jamais. Jamais. Vous voyez tout simplement. Donc vraiment, ici vous venez de le voir visiblement. Le prix, là, pris tout ce liquide. Parce que c'est ici en bas où il y a l'argent. Ici il y a l'argent. Il y a beaucoup de choses. Il y a des trendline. Vous voyez, il y a des trendline. Il y a de... Donc vraiment, c'est ici en bas où il y a l'argent par rapport à... Voilà pourquoi cette news économique ici. Il y a 20 mois. Je ne l'ai pas chopé. Je ne l'ai pas trader. Mais si j'étais... C'est le graphique à ce moment précis ici. Tout simplement, j'aurais pris un bon sel. Ok. Mais n'importe quelle est celle-ci économique, c'est-à-dire comment... Comment est-ce qu'on fait ? Je rentre souvent sur le graphique... Deux minutes avant la news économique. Donc s'il y a une news économique à 14h30, je vais prendre mon trade à 14h28. Vous voyez ? Donc deux minutes avant ou trois minutes. Donc dans les intervalles entre 5h30... Et donc dans les intervalles de 5 minutes avant... Moi souvent, j'aime le prendre un peu à pas pour que je puisse rentrer un peu au bon moment. Mais souvenez-vous que l'Oscar des news économique, il y a des grosses volatilités des prix. Le spread parfois, il augmente. Voilà pourquoi là, vous n'allez pas mettre votre stop loss un peu dans les 10 bips. Non. Là, vous allez mettre votre stop loss dans les 15 pips, 20 pips. Vous voyez ? Ok ? Puisqu'un news économique, lui, il fait des bons bénéfices. Attends, on va un peu analyser celui-ci. Celui-ci, on va voir que le prix l'a fait environ... Environ 5,33 pips. Vous voyez ? Donc même si vous avez pris un trade ici, par exemple, Quelques minutes avant... Tac ! Et que vous avez mis votre stop loss à tout simplement 20 pips, par exemple... Prenons 20 pips, et que vous avez par exemple targeté ces niveaux ici, c'est bas, quand votre niveau d'été, des techs profitent. Vous avez un RRD pour 3 et c'est largement suffisant. Donc si vous risquez 600 dollars, vous allez voter 300 dollars directement. Vous voyez ? Vous voyez tout simplement. Donc si vous avez visé ces niveaux, par exemple, qu'on va voter le TP1, ou même ces niveaux ici, quand votre TP2... Vous voyez par exemple ici, vous prenez celui-ci quand votre TP2, par exemple ici. Ok ? Celui-ci devait votre TP2. Enfin, les vandards aussi prémets toutes ces machins. S'embrer un peu le graphique. Donc vous comprenez tout simplement que le prix, en tout cas, les loups économiques, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Et c'est comme ça que moi, je les trade tout le jour et je m'en mets plus les poches. Je rate très rarement les loups économiques. Voilà pourquoi quand il y a une loups économiques, c'est les moments pendant lesquels je me fais beaucoup d'argent. En tout cas, les loups économiques, c'est le mois pendant lesquels je me fais le plus de pognon. Vous voyez ? Parce que là, c'est direct. Ça interdit pas, ça te fait directement de profit. Mais, souvenez-vous qu'ils ne peuvent pas réussir à chaque fois. Il y aura des moments où, voilà, tu mettrai un trade, ça va taper le stop. C'est normal, c'est normal. Mais une autre chose très importante à comprendre quand vous tradez, nous c'est comme ça. Là, vous devez diminuer votre risque. Vous voyez ? Vous devez diminuer votre risque. Si, par exemple, vous devez, moi, souvent, d'habitude, je les divise par des. Si, dans mon risque normal, je prends 0,5% des risques. Ok ? Là, je vais prendre 0,25%. Parce que, les loups économiques, comme je vous l'ai dit, quand il y a des loups économiques, il y a des sprites qui augmentent. Et quand les sprites augmentent, parfois, votre niveau de stop peut être prise avec quelques pubs, c'est de retard. Disons, vous avez mis votre stop à 50$, mais ça peut vous prendre 70$ à cause de la grosse volatilité. Voilà pourquoi vous devez diminuer cela, en fait que vous restez toujours dans votre marge de risque que vous souhaitiez tolérer. C'est très important là-bas à comprendre. Donc, ici, vous comprenez directement qu'ici, par exemple, même ici, si j'étais mon TP2, et ça, TP1, ok ? Donc, TP1, TP2, j'essaie toujours avec des bons, des bons RR, R&D, 1% qu'en moyenne. Vous voyez, c'est largement suffisant. Vous voyez, et le prix n'est jamais allé. Et là, vous allez vous dire, non, non, comment tu peux mettre ton stop loss quelque part ici, en haut ? Tout simplement parce que, vous savez, quand le prix, moi, je me dis, au lieu de mettre mon stop loss ici, vous mettez, je le mette ici. Parce que c'est si à 100%, si le prix décide de monter ici, il ne s'arrêtera pas ici, mon pote. Le prix, il va même venir monter ici plus haut et récupérer tous les stops qui sont ici. Et puis, maintenant, le prix, il va descendre, vous voyez un peu. Voilà pourquoi j'ai préféré même le mettre juste ici, au lieu de le mettre ici. Parce que ça sera la même chose, donc, au lieu qui ne me prennent pas, par exemple, 50$, ils vont me prendre peut-être 20, peut-être 40, vu que je l'ai mis un peu bas, parce que ça sera la même chose et mon trade aurait échoué. Mais souvenez-vous, vous ne prévisez pas les marchés, vous traînez en respectant votre plan, tout simplement. On trade en respectant son plan, tout simplement. Vous n'êtes pas là pour prévenir les prix, prévenir là où le prix pourra aller. Donc, justement, pour réagir à ce que le prix fait, avec les concepts que nous vous apprenons. Pour dire que, parfois, vous allez trader et que ça ne marchera pas. Mais que ça ne vous décourage pas, continuez seulement à trader votre système. Il n'y a pas de stratégie qui fonctionne à 100%, il n'y a pas de stratégie qui marche à tous les coups. Tout ce que vous devez faire, tout simplement, c'est de se dire, ok, ici, je trade, mais je dois comprendre que, parfois, j'aurai tort. Comprenez que vous avez tort vous permettra toujours de trader avec un stop loss. Moi, si vous êtes trader dans notre communauté, je n'aime même pas de stop loss, je n'ai même pas les droits d'être dans la communauté. Parce que nous, pour notre trader, on veut former des vrais traders qui vont exceller et qui vont commencer vraiment à faire des vrais trading, pas du casino. Vous voyez ? Donc, chaque trader doit mettre toujours un stop loss. Parce qu'il n'y a rien de 6 à 100% dans les trading. Vous voyez ? Parfois, vous aurez raison, parfois, vous aurez tort. Mais, tout ce que vous devez compenser, à chaque fois que vous avez tort, vous vous protégez, et à chaque fois que vous avez raison, vous gagnez et vous couvrez vos pertes. C'est ça. C'est, par exemple, quand j'ai eu tort, j'ai perdu 100 dollars, mais quand j'ai raison, j'ai 2300, par exemple. Vous voyez ? C'est normal. Et voilà pourquoi vous devez comprendre que vous n'aurez pas à chaque fois raison. C'est toujours comme ça. Et dans les trading, et dans le business, et dans la vie en général. Vous ne pouvez pas avoir raison, à chaque fois que vous êtes humain, les gars, vous êtes humain. Vous voyez ? Réagissez tout simplement, et traînez votre système comme vous le comprenez. Tout simplement. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire dans la communauté, dans les chats. C'est la telle que vous aurez ajouté directement. Et nous, on sera là, H24, pour vous aider. Et quand même pas, H24, on sera là, mon porteur, pour vous aider, et vous, et faire de vous, le maître, et d'elle qui vous, devraient être un, en tout cas. Donc c'est après le contact qu'on traite les news économiques. Il y a plein d'exemples, ok ? Il y a plein d'exemples que je pourrais vous montrer. Prenons par exemple, c'est celui-ci. On se raconte qu'il y a dans la même journée, dans la même journée, à 20h. À 20h, il y a eu un news économique ici. Et c'est un peu de le voir. Apparemment, ça n'avait pas beaucoup réagi. Voyons un peu. Ça a été la même journée. Nous sommes toujours ici, donc. 10 avril. Ça n'avait pas beaucoup réagi, en tout cas. Vous voyez, il y a des news qui ne réagissent pas. Mais ce que vous devez aussi comprendre, c'est que vous ne pouvez pas traiter toutes les news. Vous voyez. Par exemple, il y a des moments où vous vous retrouvez coincé entre des liquidités. Disons, il y a une liquidité ici en haut. Importance. Il y a une liquidité en bas. Importance. Maintenant, le prix est à ce niveau ici. Ici, vous n'avez pas de décision à prendre. Et carrément, quand il n'y a pas de décision à prendre, vous ne menez pas traiter. Donc, quand vous voyez que vous avez des confusions, vous n'avez pas d'idée claire de votre... Dès là où le prix pourrait aller, c'est mieux de ne pas traiter les gars. On dit, ne pas traiter, c'est aussi traiter. Ne pas traiter, c'est aussi traiter. Vous comprenez. Non. Vomier, ne pas traiter et c'est qu'il y a mon capital que de traiter et me faire stopper. Vous voyez. Donc, quand il n'y a pas des élections claires, ne traiter pas tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'écriber tous les jours. Ce n'est pas obligatoire. Tout simplement. Ce n'est pas obligatoire. Donc, sans paix, sans paix, ça l'idée par rapport aux news économiques. On se retrouve dans la prochaine épisode directement. Sous-titrage Société Radio-Canada